T'aimes à boire mon café, la réunion, ah la la, tout ça m'a genre, t'aimes à boire mon café. Didier Quirgrin, la réunion avec Ticoc Velaï, il est l'heure pour nous de retrouver Alex de la rivière du bien-être pour parler écologie. Sur la route des vacances, votre nouveau rendez-vous quotidien avec Destination Sud Réunion, office de tourisme de la Civis. Et nous sommes donc avec Alex. Bonjour Alex. Bonjour Ludovic. On rappelle Alex de la rivière du bien-être, vous êtes là toute la semaine avec nous, c'est déjà le quatrième jour, pour nous donner des petits conseils pratiques concernant des petites choses que l'on peut faire à la maison, qui seront plus écologiques et en plus davantage économiques. Aujourd'hui, c'est un démaquillant maison que vous allez nous proposer. Exactement. Nous vous écoutons. Alors, déjà avant de vous donner la recette qui vous allez voir est certainement la plus simple de la semaine, j'aimerais juste faire le point sur le mot démaquillant. En fait, on utilise beaucoup le mot démaquillant quand on parle de, comment dirais-je, des habitudes féminines quand les femmes se maquillent. Mais en fin de compte, c'est un joli mot pour dire nettoyage. Donc en fin de compte, elle n'est pas réservée juste aux femmes qui se maquillent, mais à tout le monde, en fin de compte, pour nettoyer sa peau quotidiennement, pour enlever tout ce qui est salissure, transpiration, pollution, toxines, etc. Et c'est une habitude qu'on peut faire deux fois par jour. Donc ça, c'était déjà la petite appartie. Voilà, le prélude, important à dire. Voilà, c'est très important effectivement de faire le point là-dessus. Donc, pour la recette, c'est très, 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 très simple. Le meilleur des démaquillants que je puisse conseiller, ça reste l'huile végétale. Donc, pour faire son démaquillant, c'est vraiment tout bête. Il suffit d'avoir une huile végétale de son choix, donc on apprécie l'odeur. Moi, c'est vrai que l'été, je favorise l'huile de coco parce qu'elle est déjà liquide. Là, on est en hiver, elle a tendance à être solide, donc je vais l'éviter. Je vais plutôt favoriser une huile à macérale d'abricot ou, je dirais, une huile de rosier musca. Mais ça, c'est vraiment au choix de chacun. On peut faire aussi au plus économique. Un jour, j'ai une dame qui m'a demandé, est-ce que je peux prendre de l'huile carie ? Oui, si vous voulez, ça va démaquiller. Du moment que vous avez un corps gras pour enlever les autres corps gras, ça fera le travail. Simplement, il n'y aura aucun bienfait dans cette amuse huile carie qu'on utilise dans la cuisine puisqu'elle a été purifiée d'une certaine manière pour enlever les mauvaises odeurs. Ce sont des huiles, généralement, qui sont de mauvaise qualité. Donc, on va favoriser les huiles première pression à froid, donc bio de préférence. Il n'y aura pas eu de pesticides. Et si on veut lui donner une petite odeur, on va pouvoir ajouter une huile essentielle, par exemple, si on la tolère, une huile qui nous plaît. Par exemple, de l'huile anguilang, si on a une huile anguilang, ça peut être de la rose. Ça peut être vraiment ce qu'on souhaite. Et si on n'apprécie pas le côté gras après le démaquillage, on peut utiliser un hydrolat. Exemple, géranium, si on a une phografe. Exemple, rose. Exemple, lavande. Exemple, vraiment, au choix, en fonction de ses goûts. Mais il n'y a pas meilleur des maquillants que l'huile à mon sens. L'huile à votre sens. Ben voilà, donc c'est relativement simple aujourd'hui. C'est très, très, très simple. C'est vraiment la recette la plus simple. Et si on veut conserver son huile, c'est un peu comme quand on a fait le déodorant. Pour conserver plus longtemps son huile, parce qu'il y a des huiles qui sont plus sensibles à la chaleur et à la lumière et à l'air, on utilise toujours la vitamine E pour augmenter la durée de vie de notre huile, pour qu'elle ne rencisse pas. Ben écoutez, merci beaucoup Alex pour ces conseils du jour. Demain on se retrouve une dernière fois ? Tout à fait. Vous allez nous parler de quoi demain ? Demain on va faire la poudre pour le lave-vaisselle. Oh, c'est pas vrai, on peut faire ça aussi ? Ah c'est génial, franchement ça m'a changé la vie. Ben voilà. Restez à l'écoute de Réunion La Première demain. Demain Alex revient. Et puis évidemment si vous souhaitez rentrer en contact avec elle, Alex de la rivière du bien-être, sur la page Facebook de l'émission Zidor sur Réunion La Première, vous tapez sur Facebook arroba Zidor 974. On retrouve chaque jour des petites photos avec un petit lien et une petite illustration des petits conseils qu'elle nous a donnés. Merci beaucoup Alex. Mais de rien, avec plaisir. A demain. A demain Ludovic.